Le réacteur à fusion appelé Tokamak est formé d'un million de pièces de toute taille à assembler. C'est le plus grand mécano du monde. Ces pièces sont fabriquées par les membres d'ITER dans leurs propres usines. C'est le principe de la fourniture en nature. Par exemple, le Japon doit fournir neuf des 19 bobines de champ toroïdales. Une seule bobine pèse 350 tonnes, autant qu'un Boeing 747 à pleine charge. Le solénoïde central, au cœur du Tokamak, 18 mètres de haut, 1000 tonnes, est fabriqué aux États-Unis. La Corée fournit quatre des neuf secteurs de la chambre à vide, dont deux ont déjà été livrés. Outre la construction des bâtiments de l'installation, l'Europe est également responsable de la fourniture des cinq secteurs de chambre à vide restant et de cinq des six bobines de champ toroïdales. La Russie fournit de très nombreux équipements électriques, ainsi que la plus petite des bobines de champ toroïdales. L'Inde, quant à elle, a entre autres assemblé et soudé sur site les éléments du cryostat, le thermos géant qui protège la machine. La Chine fournit plus de 1600 tonnes d'équipement destinées à l'alimentation du système magnétique. Les pièces d'Ither traversent les océans et arrivent par bateau au port de Marseille-Fosse-sur-Mer. Il a fallu faire beaucoup d'aménagements pour que ces pièces monumentales et très lourdes puissent être déchargées et acheminées jusqu'au site de construction en toute sécurité. L'assemblage de la machine a été officiellement lancé au mois de juillet 2020, en présence virtuelle du président de la République. Au terme de cette phase, Ither pourra produire son premier plasma. Certaines pièces doivent être associées et préassemblées avant d'être positionnées dans le puits d'assemblage. Mais d'abord, il faut les basculer à l'aide d'un outil dédié qui les fait passer de l'horizontale à la verticale. Le hall d'assemblage est équipé d'un pont roulant d'une capacité de levage de 1500 tonnes. Grâce à lui, les pièces les plus lourdes peuvent être transportées vers le puits d'assemblage pour y être délicatement positionnées. L'installation du couvercle du cryostat marquera la fin de la phase d'assemblage. Prélude à la production d'un premier plasma et au lancement de la campagne d'expériences scientifiques.